Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo Je vous retrouve pour le fameux Get Ready With Me spécial Noël Donc voilà, je commence par le maquillage, je vais m'attacher les cheveux histoire d'avoir le visage libre à la peinture Donc je commence par appliquer ma crème hydratante, c'est très important quand il fait froid Ensuite au consulment de l'hydratation, j'applique mon baume à lèvres, c'est un Bird Beez que j'adore, j'adore, j'adore Ensuite je viens poser mes deux fonds de teint préférés du moment Donc voilà, je mélange la bébé crème de chez Innisfree et le fond de teint de chez Buderma pour avoir la teinte entre guillemets parfaite Et je tapote avec mes doigts pour avoir un fini plus naturel et plus de couvrance Je viens ensuite matifier le tout parce que j'ai besoin de matifier même en hiver quand il fait moins de 2 degrés Oui, j'ai la peau grasse, donc voilà, j'applique ma foudre au pinceau sur tout le visage Ensuite vu que c'est Noël, on peut se faire un peu plaisir sur le teint Donc je commence par poser mon blush de chez Golden Rose Je viens le poser sur mes pommettes et je l'étire jusque sur les côtés du visage Parce que vu que j'ai une forme de visage rond, c'est plus affinant et plus valorisant de l'étirer Ensuite je vais mettre mon bronzer Donc voilà, je me creuse les joues, je l'applique dans le creux des joues, sur les pommettes Et sous le menton, voilà, sur le contour du visage Ça permet de réchauffer le teint et d'affiner un tout petit peu le visage Ensuite je viens poser mon highlighter juste sur le dessus des pommettes C'est très rare que je fasse ça, mais bon là j'avais envie Et j'en mets aussi un peu sur l'arc de Cupidon, donc au-dessus de la bouche Ensuite on passe au sourcil, donc je les brosse avec un goupillon qui est en fait un mascara nettoyé, donc propre Je prends mon brow bow de chez The Balm Que je vais appliquer avec un pinceau biseauté Je commence par le dessous du sourcil, je remplis un tout petit peu la tête Et je vais tracer l'extrémité parce que j'ai les sourcils un peu mal tracés A force de mal les épiler dans ma jeunesse Donc voilà, je vais poser comme base mon color tattoo de chez Maybelline Donc c'est une teinte dorée que j'avais acheté exprès pour Noël, qui est vraiment très très jolie Je prends le fard brun de la palette Naked One Que j'applique dans le creux, donc voilà, vu comme ça c'est dégueulasse, qu'on se le dise Mais après je vais venir estomper avec le côté fluffy de mon pinceau C'est absolument indispensable si vous ne voulez pas être renier de la famille le jour de Noël Voilà, je vous conseille d'estomper Et voilà, une fois bien bien flouté, le maquillage rendra beaucoup mieux Donc voilà, comme vous pouvez le voir Je vais reprendre le fard Half-Baked, toujours de la Naked Je l'applique sur toute la biseur mobile, c'est mon fard préféré Ensuite je prends un fard de la palette Golden Rose C'est un fard cuivre que j'applique sur le centre de la paupière Pour mettre en avant la couleur de mes yeux Je reprends le fard brun foncé que j'applique au red seal pour intensifier le regard On va skipper la liner, voilà, j'ai pas envie d'en mettre pour ce tuto là Donc voilà, je vais juste venir recourber mes cils Faites très attention à ne pas vous arracher la moitié des cils le jour de Noël Ce serait dommage Je vais ensuite poser mon mascara qui est le colossal volume Que j'aime beaucoup, il est très bien Je vais en l'appliquer en faisant des zigzags telles racines pour créer du volume N'hésitez pas à mettre plusieurs couches Je trouve qu'on a jamais trop de mascara ou jamais assez Enfin bref, j'en applique aussi en bas Pour avoir l'effet un peu cils d'araignée, j'aime beaucoup Une fois les yeux faits, on va passer à la bouche Donc voilà, c'est pour ça que j'ai skippé la liner Pour pouvoir vraiment me lâcher sur une bouche bien rouge Je prends mon mascara de chez Avril Non, pas du tout, mon rouge à lèvres de chez Avril Et mon rouge à lèvres de chez Jemais Donc j'applique le premier rouge à lèvres avec un pinceau Je sais que c'est que comme ça que j'arrive à me faire une bouche à peu près réussie Voilà, donc je fais les contours, je remplis l'intérieur Avec le raisin pour avoir plus de couleur Je vais me faire des visos sur la main pour enlever l'excédent de matière Ensuite, je viens poser le rouge à lèvres Maybelline Qui est plus transparent et plus brillant Voilà, donc on a un effet glossy-glossi Et c'est terminé pour le maquillage Donc voilà, là je fais une tête de fragile Ensuite on passe aux cheveux Donc je vais faire un truc très facile Parce que, voilà, les cheveux c'est pas mon point fort absolu Donc je viens faire ma coiffure préférée C'est la torsade Donc je trace une oreille sur le côté Et avec les cheveux du côté libre Je viens créer une torsade Donc voilà, je rajoute des petits cheveux A chaque fois que je fais un tour Comme vous pouvez le voir Donc voilà, je m'assure vraiment Qu'il n'y ait aucun cheveux qui dépasse de la torsade Qui soit tous bien pris Je torsade, je torsade, je torsade Ensuite je viens attacher mes cheveux Avec une boudypine à l'arrière de ma tête Et je vais créper le côté de mes cheveux Pour créer du volume Je passe ensuite un coup de brosse sur le dessus Pour éviter d'avoir vraiment un effet too much Ensuite je vais venir faire des petites boucles Donc j'applique mon protecteur de chaleur C'est le Franck Provo que j'aime beaucoup Qui est mon protecteur de chaleur préféré Et je vais faire des boucles avec un lisseur Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué Je vous laisserai les tutos Enfin mon tuto en barre d'infos J'en ai jamais fait Donc voilà, je fais des boucles sur les cheveux du devant Et sur les extrémités, sur les pointes Si les boucles ne sont pas parfaites Ça pose pas de problème Parce qu'on passera un coup de brosse après Je vous expliquerai pourquoi Voilà, vraiment la façon dont je préfère porter mes cheveux bouclés C'est quand c'est un peu messi, un peu le bordel Parce que quand c'est vraiment trop parfait Ça me stresse, j'ose pas bouger la tête De peur que ce soit moins beau d'un côté que de l'autre Enfin bref Je préfère largement quand c'est un peu le bazar Et voilà, donc je vais passer un coup de brosse Pour détendre les boucles Que ça fasse moins Marie-Antoinette Et que ça fasse un peu plus messi Un peu plus libre Un peu plus naturel Ensuite je viens impliquer ma laque Pour que ça tienne toute la journée Parce que le jour de Noël, voilà On est un peu dans tous les sens On court, on vole Donc voilà, c'est tout pour les cheveux C'est très rapide, en 10 minutes top chrono c'est fait Petit clin d'œil Et on passe ensuite à la tenue Donc je porte une tenue très simple J'ai mis mon manteau de chez Shinside Voilà, je perds ma boucle d'oreille Qui vient d'ailleurs de chez Dresslink Je pense pas que vous puissiez la retrouver Mais il y a des équivalents partout Ma chemise Ainsi que mon jeans de chez Pinky Mes chaussures viennent du site Black5 Et mon sac est un modresse Donc voilà, c'est une tenue très simple Moi le jour de Noël J'ai pas envie non plus d'être habillée Comme si j'allais au festival de Cannes Donc voilà, j'espère que cette tenue Et que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, mettez un pouce vert Je vous fais plein de bisous A très 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 bientôt Joyeux Noël Ciao Ciao